Le voyage au bout de la solitude J'avais un livre qui contenait une photographie de Devil's Thumb, une image en noir et blanc prise par un spécialiste des glaciers nommé Mayna Miller. Sur la photo aérienne de Miller, la montagne avait un air particulièrement sinistre. Un immense éperon en pierre exfoliée, sombre, avec des taches de glace. J'en éprouvais une fascination presque pornographique. Je me demandais ce que cela ferait de se trouver en équilibre sur la pointe de ce sommet en forme de lame, soucieux à cause des nuages orageux qui se constituaient au loin, arcs boutés contre le vent, résistant aux attaques du froid, contemplant le vide des deux côtés. Pouvait-on museler sa terreur assez longtemps pour atteindre le sommet et redescendre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada